Au match et place sur le banc pour Michael Madar, le néo ex-parisien qui n'a pas reçu sa licence et ne peut donc faire partie des 16. Dalma, lui, est écarté et premier corner pour Saint-Etienne. Il est tiré par Pédron, ballon relâché par Letizy et l'arbitre M. Duhamel laisse l'action se dérouler. Mais il y avait quand même danger, l'occasion en tout cas pour Rudi Garcia de donner ses premières consignes. Idem pour Luis Fernandez, deux équipes qui se neutralisent en milieu de terrain. Il faut attendre la 20e minute pour voir le PSG et Jimmy Algerino oser. Le voilà, le ballon pour Jimmy Algerino qui tend sa chance de loin mais sans inquiétude pour Jeannot. Saint-Etienne presse mais n'arrive pas vraiment à se créer d'occasion. Le PSG attend prudent avec ici un long ballon en profondeur à destination de Carteron qui remet pour Sanchez. Carteron encore qui tend sa chance de loin toujours mais sans danger pour Letizy. L'envie est là côté stéphanois mais il manque quand même pas Pessard en sélection. Mais Tomo blessé, Luis Alberto transféré récemment, Alex et Aloysio on sait pourquoi et Di Rocco qui a signé ce soir seulement. En attaque il y a pour l'instant le seul Sanchez, Saint-Etienne de nouveau. On va rechercher justement Sanchez, ballon mal contrôlé par Abe Sandratana, frappe de Sanchez et arrêt de Letizy. Encore une fois excellent ce soir. Voilà évidemment la première et la seule occasion de cette première mi-temps 0-0. Et comme on dit dans ces cas-là, c'est un nul qui n'arrange encore personne. Le flair de Sanchez, le bon arrêt de Letizy et Di Rocco, lui qui à la mi-temps va en profiter pour venir poser pour les photographes. L'ancien joueur de Sedan et d'abordine en Écosse a signé pour 18 mois. Il doit juste maintenant regarder se faire floquer à nouveau Maillot. Pas de changement en seconde mi-temps, il naît juste un peu moins sur Geoffroy Guichard. Mais ça repart beaucoup plus vite les Verts encore une fois. Avec un ballon dans la surface pour Guel aux prises avec Rabi Sandratana. Et l'arbitre Monsieur Duhamel qui siffle, pénalty. Un pénalty qui paraît quand même sur les deux ralentis que nous allons voir bien généreux. Et c'est un euphémisme. Pas de discussion en tout cas de la part des Parisiens. Et face à Letizy, pour le tirer, il y a Christophe Sanchez. Peu d'élan et ballon bien placé, Saint-Etienne mène 1 à 0. Ballon bien placé mais un peu de réussite également. Parce que regardez bien Lionel Letizy qui touche cette balle. Il n'a pas manqué grand chose aux gardiens parisiens. Et là, après ce pénalty, le PSG se doit forcément de réagir et de se lancer à l'attaque. Comme ici, avec ce ballon pour Pierre Ducrot. Pierre Ducrot qui va fixer toute la défense stéphanoise. Avant de donner en profondeur, de décaler Laurent Robert. Robert face à Gvarmeux. Centre de Robert. Tête d'Anel Kays et Jean-Dioualem sur la ligne qui dégage cette balle. Les parisiens qui doivent se sentir bien malheureux. Signe évident en tout cas. Le remplacement juste après cette action de Ducrot au milieu défensif par Laurent Leroy. Un attaquant, Luis Fernandez n'a plus le choix. Le PSG doit attaquer. Avec Sylvain Distin, encore une fois, pour Peisley. Les parisiens mettent du ballon avec Luxin qui recherche Jimmy Algerino. Bon contrôle orienté. Et frappe d'Algerino. Bon arrêt de Jérémy Jeannot. Excellent lui aussi ce soir. Mais la SSE tient bon. Et Algérino, on va le retrouver juste derrière. Tout comme Distin qui intercepte ce ballon. Et qui peut relancer la machine. Le voilà Algérino. En appui avec Luxin qui peut donner pour Nicolas Anelka. Anelka qui joue le 1-2 avec Peter Luxin. Frappe de Luxin et nouvel arrêt de Jérémy Jeannot. Et Luxin qui s'en veut énormément de sa frappe écrasée. Ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas un avant-centre. Mais le PSG se procure quand même des occasions. Et le PSG, on va de nouveau le retrouver à l'attaque. Avec Édouard Sissé maintenant qui fait circuler cette balle pour Nicolas Anelka. Lui aussi demande une 1-2 frappe d'Anelka et arrêt de Jérémy Jeannot. Anelka n'obtient qu'un corner, pas de conséquences graves donc. Et Luis Fernandez de plus en plus inquiet. Et signe des temps peut-être, il va alors remplacer Rabessandratana par Mendy. Derrière, coufran pour Laurent Robert. On connaît sa puissance. Une frappe lourde à ratter. Et nouvel exploit de Jérémy Jeannot qui va chercher une balle difficile à prendre. On parlait des rebonds et en plus il y a le pied. Regardez-le. Le pied de l'entraîneur Jean-Guy Oualem qui traîne par là pour dévier cette balle. Le PSG tente, tente mais se heurte à un mur. Car le jeu est peut-être parisien en deuxième mi-temps. Mais il y a un tel mental à Saint-Etienne. Et les Stéphanois profitent de la moindre brèche du côté parisien. Comme ici par exemple. Avec Stéphane Pédron qui a décidé durant le Mercato de rester à Saint-Etienne. Frappe de Pédron et arrêt de Letizy. On en reste là. Victoire précieuse pour l'équipe de Saint-Etienne. Victoire 1 à 0. Et le grand bonheur bien évidemment. 0. Et le grand bonheur bien évidemment au coup de sifflet de M. Duhamel. Le grand bonheur pour Christophe Sanchez. Évidemment pour Jérémy Jeannot mais également pour le nouveau Dieu. Réalisé par Neo0 racines en educatinaire. Sous-titrage ST' 501